T'étais pas mal supportée dans ce temps-là, quand on s'est rencontrés, parce qu'on s'est rencontrés dans les bars, dans le temps que tu travaillais dans les bars, ça c'est ton moment de vetataria, le temps que t'étais comme mannequin, dans ce temps-là, c'est vrai, effectivement, c'est quoi? Ça fait longtemps qu'on se connaît, ça nous régulit pas. Non, ça c'est ça. Non, non, moi, tu sais, à mon âge, tu sais, quand t'as des night sweats tout le temps à cause de tes hormones, tu sais, ça te donne une idée, là. Mais c'est pas juste des night sweats, là, tu sais, j'en ai au cours de toute la journée. Ouais, en plus, c'est ça, tu sais, quand t'es, là, c'est, je suis rendu à cet âge-là, il fait chaud! Pourquoi j'ai si chaud? C'est parce que t'es rendu vieille! Tu sais, mais moi, dans le temps, là, quand j'avais chaud sur un stage parce que je faisais des défilés, c'était les spots. Mais là, quand je marche dans la rue puis que je me mets à avoir chaud, il y a plus de spots, là! Ah, c'est ça! Mais j'ai chaud puis je suis, oh my God! Mais là, on a une excuse, là, pour être moins gentille ou bête. Non, c'est mes hormones. C'est tout. C'est mon âge. Moi, même moi... Là, c'est pour ça qu'il va me laisser. Mon chum va me laisser pour une fille de 20 ans, genre. Elle, au moins, au moins... Elle chiale pas! Elle a pas de problème d'hormones, tu sais. Puis elle chiale surtout pas! C'est surtout ça, là, tu sais. C'est pour ça, là, les autres, ils arrivent dans la cinquantaine, ça jette des chars-sports. Les autres, on arrive dans les cinquantaines, mais on chiale. On se ramasse célibataire. Ouais. Non, genre. Mais non, je pense pas que ça va nous arriver, là. Ben non, parce qu'on l'a donc bien, c'est ça. Mais raconte... Tu sais, quand on s'est rencontré... Est-ce que c'est avant... Parce que je sais que t'as resté à New York. T'as-tu resté avant ou après qu'on s'est rencontré? J'ai resté à New York avant qu'on se rencontre. Ah oui? Puis j'ai resté à New York après, aussi. Oh my God! Deux fois! Ouais, ben j'ai été élevée à Montréal-New York, hein. OK! Tu sais, moi, mes parents étaient séparés, puis mon père habitait à New York. Fait que toutes les fins de semaine, il arrivait à la fin de l'école. On finissait l'école à 3h30 le vendredi, puis il était là. Puis il venait chercher moi, Stéphane, puis Arsène. Puis on s'en allait chez lui à New York. OK! Stéphane, Arsène, c'était deux frères. Mes deux grands frères. Tes deux grands frères. Vous étiez une grosse famille, là. Oui, oui, oui. Mais mes deux petits frères, la raison pourquoi ils les amenaient pas, c'est parce que Mirko, il était handicapé, tu sais, il était en chaise roulante. OK! Fait que c'était plus compliqué de l'amener. Puis il allait dans une école spécialisée. Puis, ben, Ozzy, c'est pas vraiment son fils. Il l'a tout le temps élevé comme son fils, mais c'est pas son fils à lui. OK! Fait qu'il l'amenait pas. Puis, ouais, on a deux autres demi-frères qui habitent à Montréal. Ils les amenaient pas non plus parce qu'ils étaient trop jeunes à l'époque. Fait que, certes, là, dans ta famille immédiate à Montréal, mais j'ai entendu dire que vous étiez 12 enfants. On était 12. On était 12. Wow! Puis, qui sont juste les enfants de mon père. OK! Que tu sais. Ben, que je sais. Effectivement que je sais. On était 12, mais là, on est rendu 11 parce qu'Arsène est morte. C'est ça. Mais, ouais, on était 12 demi-frères et soeurs. Puis, là-dessus, on est juste trois filles. Le reste, c'est tout des gars. OK! Ouais. Ouais. Fait que, puis moi, je connais tout le monde. Même que j'ai eu un demi-frère qui m'avait écrit sur Facebook. Puis, il m'avait dit, « Oh, I think we should talk because I think you're my cousin. » Là, j'ai dit, « Ben, c'est qui tes parents? » Il dit, « Well, my dad is Hubert Montpoint. » J'ai dit, « Non, I'm not your cousin. » « I'm your sister. » Puis, là, il a fait comme, « What? » Puis, ça a été de même. Parce que ton père, il avait jamais dit. Non, parce que ma tante, elle, il avait dit, « Faut que t'écris à Myriam parce que là, t'es à Montréal. » Puis, elle va venir te voir. Mais, lui, il n'avait pas caché que ma tante, il avait dit que j'étais sa soeur. Fait que lui, il me dit, « I think you're my cousin. » Puis, là, j'ai fait comme, « Non, je ne suis pas ta cousine, je suis ta soeur. » Oh my God! Gros choc! Fait que, il a fait comme, « What? » Comment qu'il a dit ça? Puis, là, il a fait, « Bien, il faut qu'on se rencontre, c'est sûr. » Puis, il s'appelle Sébastien, puis il habite à Toronto. Puis, effectivement, j'ai été rencontrer chez ma tante. Mais, c'était vraiment weird. Parce que c'est le dernier frère que j'ai rencontré, en fait. Puis, après, on m'a dit que j'avais supposément une soeur, une demi-soeur qui habitait ici, à Montréal. Mais, je ne l'ai jamais vue. Fait que, je ne l'ai jamais calculée dans toute l'histoire. Parce que, je ne l'ai jamais rencontrée. Puis, je ne sais pas si c'est vrai. Mais, apparemment, ça a l'air qu'on en a peut-être une autre ici. OK, ouais. Parce que, c'est ça, ton père et ta mère... Ouais, mon père, c'était un coureur de jupons, puis... C'est pour ça qu'ils sont séparés, là. Bien, en fait, c'est pour ça que ma mère, elle a fini par le mettre à la porte. OK. Parce que, tu sais, entre moi et Stéphane, il y a eu une fille en Haïti. Puis, tu sais, elle a eu des échos de cette histoire-là. Puis, elle m'a eu moi. Puis, après ça, elle a eu Mirko. Puis, elle a eu encore des échos de cette histoire-là, de la fille qu'il y avait eu entre moi et Stéphane. Puis, quand ça a été avéré que c'était vrai, là, elle a fait comme, regarde, là, fous-toi dehors, là. Mais pourtant, après ça, elle a eu une autre affaire. Oui, oui. Elle a eu Arsène, right? Non, non, Arsène, il n'est plus vieux que moi. Oui, c'est ça. Mais c'est Ozzy qu'elle a eu. Puis ça, c'était un pari que mon père, il avait dit, il a dit, tu ne serais jamais capable de me tromper. Puis, dans ce temps-là, elle travaillait au Ramadain. Puis, il y avait, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait une équipe de soccer à Montréal qui s'appelait le Manic. OK, ouais. En tout cas, il jouait internationalement au stade olympique. Oui, c'est les ancêtres de l'Impact. Oui, c'est ça. Oui, c'est pour ça que ça m'a donné un petit... Oui, oui. Puis, il dormait tout. Mais moi, à la fête de sport et de film, là, tu sais, je suis... Bien, l'équipe qui jouait, il dormait tout au Ramadain. Puis, ma mère travaillait là pendant qu'elle étudiait pour être infirmière. Puis, mon père, il a dit, tu ne pourrais jamais aller voir ailleurs. Elle a dit, est-ce que tu étais en train de me dare? Puis, mon père, il a dit, oui, I dare you. Puis, maman, elle a couché avec un Égyptien de l'équipe de la Manic. Puis, elle est tombée enceinte. Fakazi, c'est le fils d'un joueur de l'équipe du Manic. Puis, son nom, je le sais, mais là, ça m'échappe. Mais moi, on l'a retrouvé quand Kazi avait 20 ans. Puis, ils ont pris... Ils sont rentrés en communication. Puis, tu sais, ça a l'air qu'ils s'écrient encore, eux autres. Wow! Oui, parce que lui, en fait... Puis, ton père, il l'a élevé comme si t'as du sien. Oui. Oui. Il a pris ça au sérieux, le dare? Oui. Il était comme... Je ne pensais jamais que tu aurais fait ça. Puis, en plus, tombée enceinte, me ramener une preuve, tu sais, que je vais regarder à tous les jours d'en face. Tous les jours, ah! 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 T'as gagné! Ah oui! Mais en vrai, ma mère l'a quand même foutu dehors, mon père, là, tu sais. Moi, j'avais 5 ans, là, quand ma mère, elle a dit à mon père de s'en aller. Puis, eux-y, il avait déjà un an parce qu'il a 4 ans de moins que moi. OK. Puis, ma mère, elle a fait comme, non, 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 là, je sais que tu continues à faire tes histoires, là. Puis, tu sais, c'est ça. Tu sais, elle m'a emmenée. Elle était juste tannée, là. Elle y a dit de s'en aller. Puis, elle a foutu toutes ses valises dehors. Puis, il est arrivé à la maison. Puis, ses valises étaient en avant la porte, tu sais. Ah oui, tu t'en rappelles? Ben oui, je m'en rappelle parce que mon père, la semaine d'après, il est venu chez nous avec sa blonde qui était italienne, qui était rousse. Puis, il est venu nous chercher, genre. Puis, ils ont eu une super bataille, tu sais. Écoute, ils se sont battus tellement... Déjà, déjà, comme, arrivée the next week, la semaine d'après, je... Je m'en viens chercher mes enfants avec ma blonde. C'est ça, tu sais. Ben oui. C'est sûr, ça passe pas au comité, là. Non, c'est clair. Maman, elle a pitché une chaise. Oh, une chaise, quand même. Ouais, ouais. Mais moi, j'étais dans le chemin... Moi, j'avais pensé au rouleau à pâte, là, mais c'est une chaise, quand même. J'étais dans le chemin, puis c'est Arsène qui m'avait tirée du chemin, tu sais. Arsène m'a tout le temps protégée, fait que... C'est comme... C'est lui qui est venu m'attraper pour pas que je reçoive la chaise sur moi, tu sais. Fait qu'oublie ça, là. C'est sûr, je m'en souviens de cette histoire-là. C'était assez hardcore. J'avoue, j'avoue que quand ta mère a une chaise dans les bras... Puis qu'elle a piqué... Elle a essayé de tuer ton père avec. Puis tu sais comment qu'elle est, ma mère, tu sais. C'est quand même la madame la plus gentille, la plus douce au monde. Fait que il fallait vraiment qu'il ait sorti... En tout cas, il était capable d'y faire sortir le pire d'elle-même. Le monde de tangerine.